bonjour à tous Nicolas Lebelier pour le centre multimédia des pieux aujourd'hui nous allons voir une petite mise en pratique des dégradés mais sur les masques de fusion pour par exemple ici nous allons changer la couleur du ciel pour le rendre peut-être plus bleu alors comment on va faire ça donc là j'ai ouvert une photo que j'ai trouvé sur pixel.com je vais supprimer ça si j'ai besoin peu importe je supprime ça ça ne me sert pas voilà donc j'ai ma photo et je voudrais rendre le ciel plus bleu alors comment je peux faire et bien en fait je vais utiliser un calque de remplissage de type dégradé voilà et donc comment ça se passe là vous voyez ce qui est lié à l'angle donc là il est linéaire donc ça part d'en bas et ça va vers le haut moi je voudrais que ça soit dans l'autre sens ok donc là je vais déjà commencer par mettre moins 90 ok voilà donc là on est déjà sur quelque chose avec du orange vert un transparent donc je vous rappelle que si je clique dans le dégradé ici j'ai mon dégradé qui apparaît voilà donc je vais changer les couleurs parce que j'ai dit que je voulais du bleu donc je fais un double clic et je vais venir aller je vais chercher dans les couleurs bleues par ici par exemple voilà ok donc là on va faire on va prendre celui ci on pourra changer peu importe voilà bien alors qu'est ce qui se passe c'est que là je vais du bleu vers l'orange donc il faut aussi que je supprime ça et à la rigueur je vais aller vers du blanc ok donc là j'ai tapé blanc ou alors je peux aussi ici taper complètement du blanc F F F F F donc ça c'est la notation hexadécimale vous mettez tout à F F F F F F et vous avez du blanc pur voilà donc qu'est ce qui se passe là je vais du bleu vers mon blanc ça marche voilà donc déjà j'ai un premier j'ai un premier comment premier résultat qui est peut-être pas trop mal donc pour éteindre ce résultat là voilà ici j'ai quelque chose de plus bleu voilà alors si je vais modifier tout simplement je vais pouvoir faire ça alors je sais pas si vous avez remarqué ok mais ici on part du bleu et puis on va vers le blanc mais attention ici on a la comment l'étape d'opacité qui est à zéro donc en fait mon blanc si je le vois pas c'est juste qu'on sait qu'au fur et à mesure ça va aller vers du blanc mais en sachant qu'ici l'opacité déjà elle est déjà à 50% ok là elle est à 100% on part sur un bleu 100% et ensuite l'opacité va passer à 50% par ici vous voyez il y a des damiers qui apparaît au fur et à mesure et à la fin sera complètement transparent d'accord si je voulais que ça aille vers une autre couleur on peut faire ça vous voyez ça va aller plutôt du bleu vers un rose peu importe si je prends une couleur présente ici je peux cliquer avec la pipette sur la zone voilà donc là je dirais vers un bleu vers un gris comme ça bien ce que je peux faire aussi c'est que je peux aussi déplacer à la main vous voyez mon dégradé vous voyez quand je suis comme ça je peux le dégrader donc là je peux faire que il va aller du bleu vers le gris plus progressivement alors peut-être que si je mets un bleu plus fort ça on le verra encore plus juste pour la démonstration voilà donc là vous voyez je peux gérer quand est-ce que je veux que la transition se fasse ou pas je peux faire aussi en sorte que ce dégradé soit plus fluide plus comment progressif voilà voilà donc là je vais rechanger une couleur donc là encore je vous rappelle que je fais un double clic ensuite je peux choisir une couleur de de mon de mon image voilà alors je vais repartir là-dessus et puis je veux que ça soit peut-être un petit peu moins peut-être moins saturé donc je prends la saturation et je la descends voilà ok ça c'est pas mal voilà alors ça c'est un premier point donc on a cette méthode là qui fait qu'on peut aller de d'une table d'opacité de 100% vers une table d'opacité à 0% voilà si j'ai envie que ça aille plus vite vers ça je peux aussi décaler mes couleurs ou alors celle-ci je peux la décaler donc après c'est à vous de voir selon le résultat que vous voulez obtenir voilà le milieu de couleur si je veux que ça soit déjà ici je peux faire ça mais là vous voyez on voit une tranche plus on va se rapprocher ici plus ça fera une tranche donc ça sera pas très joli voilà donc on peut faire comme ça ça c'est une première solution alors il y a une autre donc c'est pas mal ce que vous pouvez faire donc c'est après changer les couleurs voir ce qui peut vous intéresser voilà donc on va peut-être partir sur des sur des teintes un peu plus sur une saturation un peu moins forte voilà c'est vous qui voyez par rapport à ça ok alors ce que je pourrais faire aussi c'est dire ok ça va aller du bleu vers vers le blanc avec une opacité mais ce que je pourrais faire aussi c'est limiter pardon je vais faire ok ici c'est limiter la propagation de ce dégradé vers le bas c'est à dire qu'ici c'est ce qu'on appelle un masque de fusion qui s'est mis automatiquement là tout est blanc donc le principe du masque de fusion c'est que si je prends du noir touc alors je vais prendre quelque chose hop excusez moi voilà je vais prendre quelque chose de forme de base on va prendre ça on va prendre un gros truc voilà donc là ça fait comme si en fait il n'y avait pas de il n'y avait pas de comment sur ces zones là en noir ça fait comme si il n'y avait pas de dégradé en fait ok donc là je fais shift correction pour dire je vais remettre tout en blanc voilà et donc là tout est actif ça il est complètement actif alors l'idée c'est donc noir c'est blanc c'est complètement actif noir c'est complètement inactif maintenant si je passe entre le blanc et le noir et bien j'aurai le dégradé qui va passer plus ou moins voilà donc on peut faire en fait un dégradé que je vais choisir donc avec l'outil dégradé qui est là je passe bien par l'outil dégradé ici pour pouvoir dessiner sur mon masque de fusion qui est là je prends l'outil dégradé je vais prendre dans la catégorie dégradé par défaut je vais prendre du noir vers le blanc ok ensuite je vais pouvoir du noir vers le blanc donc ça veut dire que là je vais aller du noir vers le blanc ça veut dire que quand je vais cliquer ici hop je vais partir de là par exemple voilà donc je pars du noir vers le blanc ça veut dire que le bas de ma photo ne sera pas affecté par ce par ce dégradé ici vous voyez mais petit à petit ça va entrer en jeu alors ce qui pourrait être intéressant de faire c'est de remettre ça cette étale d'opacité à 100% pour qu'on voit bien ce qui se passe en fait alors voilà donc là on voit bien que tout en bas donc je vais recommencer à dessiner mon sur mon masque de fusion donc je repars ici par exemple et je vais faire quelque chose de comment plus je vais étirer plus ça va être progressif d'accord donc là vous voyez qu'ici tout en bas ma photo n'est pas du tout affectée par ce dégradé et tout en haut elle est complètement affectée c'est pas mal quand même de rajouter de jouer un petit peu aussi sur l'opacité ici à zéro pour que ça soit plus plus comment plus progressif voilà ok ben voilà je pense qu'on on a amélioré un ciel qui peut voilà qui peut être un petit peu terne et puis vous pouvez comme ça le relever un petit peu alors évidemment toujours en choisissant les couleurs qui vous paraît la plus naturelle que possible faut pas partir non plus dans des trucs complètement farfelus sinon ça se voit un petit peu trop voilà ok à bientôt